On a vraiment bien bossé, donc on a le goût du travail accompli parce qu'on a pu améliorer tous les petits déchets qui ont été soulignés sur les deux tournois de Dubaï. Donc on se sent heureux, satisfait, un peu de repos et hâte d'y retourner. On a pas mal bossé la défense sur le fait d'être bien compact, on a revu tous nos systèmes sur coups d'envoi et les organisations. Donc voilà, et puis après du jeu, du jeu, du jeu pour se perfectionner et être prêt pour Monaco. Ça arrive très vite mais je pense que c'est resté dans nos têtes pendant toute la période Covid, on a fait qui penser. De toute façon les JO ça se prépare pendant 4 ans donc on a que ça en tête et on a hâte d'en découdre et d'aller se qualifier et chercher une médaille d'or. On reste dans le projet de jeu qu'on bosse depuis maintenant deux ans et demi. Le but c'était de retrouver le maximum de sensations entre nous. Ça fait un an qu'on n'avait pas matché donc on n'a rien réinventé, on a surtout retrouvé du plaisir et des bonnes sensations. C'est retrouver des repères tous en commun, essayer de faire des entraînements comme ça où on peut mettre du plaquage parce qu'on n'a pas beaucoup de fenêtres pour pouvoir jouer. Et voilà, c'est essayer de régler au maximum, se donner des repères entre nous sur tout ce qui est système défensif et système offensif. Ça fait du bien et puis voilà, nous on a besoin, on a besoin de vivre un maximum de situations pour être prêts sur l'instant présent, sur chaque match qu'on aura à Monaco et surtout sur les matchs de fast-final. On a fait un bon focus défensif quand même, puisqu'au vu de ce qu'on a évalué un petit peu à Dubaï, on avait besoin de faire une grosse piqueur de rappel sur la pression défensive, on va dire. Et sur cette ambition, voilà, de limiter les prises de décision des adversaires et de contrôler notamment ce que nous impose le jeu et les changements de rythme notamment. Voilà, se rapprocher du porteur de balle pour bien impacter au plaquage, on fait ce genre de choses, donc on a bien bossé là-dessus. Puis il y a un gros axe de travail pour nous en ce moment, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle, aux comportements mentaux, à la gestion du stress, enfin tous ces axes de performance qui sont capitaux dans le rugby à 7, pour permettre aux joueurs de bien supporter les moments critiques. On a vraiment envie d'aller chercher une médaille olympique, donc ouais, le TQ est une opportunité extraordinaire, c'est une compétition de très haut niveau, voilà, qui sera très relevée, bien évidemment, avec des équipes atypiques qu'on ne connaît pas vraiment, donc il faudra vraiment qu'on soit fort mentalement pour gagner cette première étape et pour aller chercher une médaille derrière, voilà, et ça sera d'autant plus bénéfique que ce compétition de haut niveau nous préparera bien pour les JO et nous mettra complètement en confiance puisqu'on n'a pas le choix que de le gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada